Alors, est-ce que tu peux bouger la manière dont tu gères ta sexualité ? Oui. Et pourquoi je dis gérer ta sexualité plutôt que recréer une sexualité existante ? Parce que ta sexualité n'a jamais... L'énergie sexuelle, même si tu la bloques au niveau sexuel, va se manifester sous d'autres formes. C'est comme un arbre. Tu coupes une branche, il en ressort deux. Tu la recoupes, tu recoupes les deux, il en ressort quatre, etc. Tu trouves ton plaisir dans autre chose que la sexualité. Voilà ce que me raconte ta structure martiale. Le fait de... Tu retiens ta sexualité, cette énergie. Alors, quand je dis sexualité, ça veut dire tu retiens ton énergie sexuelle de manière inconsciente pour toi prendre plaisir. Mais c'est pas ton conscient qui prend plaisir, c'est des niveaux sous ton conscient. C'est ça qui est intéressant chez toi. Alors, pourquoi est-ce que t'as posé... Pourquoi est-ce que t'as créé ta réalité en faisant en sorte que tu ne vives pas ta sexualité au niveau conscient, mais au niveau inconscient ? Et surtout, quelle part de toi prenne plaisir ? Ah, c'est intéressant. Alors... J'ai même une autre question un peu plus pertinente pour ta structure et pour toi. C'est... Quels sont les verrous qui t'empêchent de placer ton énergie sexuelle au niveau conscient et de pouvoir la manifester au niveau conscient ? Ok. C'est la liberté. C'est la liberté qui te joue des tours parce que tu t'en veux pas ta liberté. Le con, c'est comment est-ce que tu vis la liberté, c'est en étant prisonnier. Tu t'aperçois de l'immensité du ciel uniquement lorsque t'es derrière les barreaux. Lorsque t'es à l'air libre, la vie est fade pour toi. Lorsque t'es à l'air libre, les couleurs sont ternes. Lorsque t'es à l'air libre, paradoxalement, c'est lorsque t'es libre de tes mouvements que tu stagnes. Et c'est lorsque tu es prisonnier derrière des barreaux, donc derrière des croyances, derrière des pensées auxquelles tu adhères et qui te maintiennent en place, que tu as le plus envie de bouger. Pourquoi ? Parce que tu marches à la frustration. Tu marches à la frustration, ouais. C'est l'extérieur qui doit t'imposer et pas l'intérieur. Ouais. T'as inversé deux trucs. Alors, comment je vois ça ? L'extérieur prévaut ? C'est pas tout à fait ça. Il y a un truc qui manque. Alors, ouais, alors, je vais me refocaliser sur toi. Ouais, alors, tu marches à la frustration. C'est lorsque tu es le plus prisonnier que t'as plus l'envie de bouger. Parce que c'est, oui, tu mets le pouvoir de créer des règles dans des mains extérieures. Au lieu de les placer à l'intérieur. Parce que c'est toi qui as fixé la règle. Parce que c'est toi qui as fixé la règle. Je décide de mettre la création de règles à l'extérieur. Et merci pour cette révélation, pour cette information. Parce que c'est ce qu'on fait tous. À longueur de temps et à longueur de journée. On ne fait que remettre la création de notre vie, donc des règles et des lois qui sous-tendent notre existence elle-même, dans des mains extérieures. C'est ce que la politique est. Par exemple, pour n'hésiter que ça. Et le groupe est pareil. Tu ne fais que remettre ton génie dans d'autres mains pour te prouver que tu n'es pas sur le bon chemin. Et l'énergie sexuelle, ta sexualité, c'est toi qui décides. Et c'est ça, putain, mais oui. C'est ça. Tu as peur de décider. C'était ça la clé. Tu as peur de décider. Tu ne veux pas décider. Tu souhaites t'extirper de cet espace de décision. Et c'est pour ça que tu... C'est en reculant. Ce n'est pas que tu l'as mis à l'extérieur. C'est que tu as reculé de cet espace de décision. De ce pouvoir absolu qui crée ta vie instant après instant. Et qui est une jouissance en soi. Et automatiquement, tu as mis le pouvoir à l'extérieur de toi. Donc ce que je te propose comme voie d'évolution, c'est de mettre, de faire un pas en avant vers cet espace de décision que tu as fui. Voilà ce qui soutient ta sexualité inexistante. Parce que c'est toi qui décides dans quelle position tu veux faire l'amour. C'est en ton fiant, en ton ressenti, en te laissant bercer par les énergies, que tu crées une danse avec cet homme ou cette femme, peu importe, qui est lui aussi ou elle aussi fait pareil. Et du coup, vous vous dansez mutuellement. Tu conçois la vie comme étant une prison, pas comme une liberté. Parce que pour toi, décider, c'est ne pas respecter les règles. Donc ça veut dire que tu as une priorité à respecter les règles. Tu veux respecter les règles à tout prix. C'est ta manière de prêter allégeance et de dresser de tout où tu es. De dresser le chien que tu es. Tu dis autrement, et ce que je dis, c'est aussi valable pour le groupe, tu préfères mettre ta valeur dans la soumission. Tu préfères te laisser exister par la soumission. Par le... Oui, mon capitaine. Entendu, mon capitaine. Bien reçu, mon capitaine. Et tu fais tout pour ne pas voir ça. Tu fais tout pour ne pas voir que tu es le responsable. Parce que tu es celui qui a fait un pas en arrière pour reculer, pour ne plus être dans cet espace de pouvoir absolu où tu peux créer des règles comme tu veux. Il y a un côté victime aussi derrière. mais qui va de pair avec la soumission. Tout est à l'extérieur. Ta valeur est à l'extérieur. Ta valeur est dans la soumission et il y a bien un monde extérieur et toi. Et c'est le monde extérieur qui décide et pas toi. Merci pour ta question, Marcel.